Bang Bang Et merci d'accueillir dans les studios notre invité Chilla ! Yeah 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 ! Salut ! Voilà tout à l'heure on t'avait pas fait le vrai accueil, ça c'est l'accueil Bang Bang ! Quel accueil ça fait plaisir ! Oui c'est bien normal, on respecte nos invités, tous nos invités hein ! Eh ouais, ah ouais ? Bah tous nos invités vraiment, c'est là tu vois Comment ça va Chilla ? Bah ça va et vous ? Ça va très bien, écoute, petite ambiance, il fait un peu beau dehors, on est contents nous ! Mais là il fait bon ! Là dans le studio il fait bon ! On nous l'a dit, t'es venue en vélo, c'était un peu compliqué quoi ! Ouais ouais ouais, je faisais que d'éternuer une belle ambiance ! T'es allergique au pollen ? Je suis allergique au vélo ouais ! Non je rigole ! Non non, ouais je suis allergique au pollen de fou ! Mais là avec ce temps t'as quand même envie de te jeter dans la scène et bien sûr on va pas le faire ! Ouais non faut pas le faire ! Vraiment pas ! Ils disent qu'il y a du caca dedans donc non ! Non non on va éviter ! Qui participe à l'événement d'ailleurs ? Quel événement ? Moi peut-être ! L'événement on fait caca dans la scène ? Mais c'est quand ça ? C'est pas déjà passé ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas ! Mais c'est quotidien ! T'as pas trop d'infos ! J'ai pas d'infos, j'ai pas d'infos ! C'est les pirates qui ont les infos ! Il me semblait qu'il y avait une date mais 27 juin un truc comme ça ! Bah ce serait aujourd'hui ! Ah ouais ! Mais en fait ils ont décalé le moment où ils vont aller se baigner et tout ça ! Ah d'accord ! Peut-être que l'événement est décalé ! Je vous déconseille en tout cas d'y aller pour le moment ! Malgré la chaleur ! Team vélo électrique ou vélo normal ? Électrique, électrique ! C'est genre t'as ton propre vélo ? Non mais je prends... Les verres et tout là ! Ah ouais, je bombarde ! Bah oui, moi de toute façon s'il n'y a pas les bleus ça dégage ! Je rentre rapidement et c'est quand même pas l'intérieur ! Je vous jure c'est vrai en plus ! Non mais en plus moi je vis au 5ème étage sans ascenseur donc monter les 5 étages avec un vélo, enfin, noter que c'est sans façon ! Ouais, c'est vrai ! C'est vrai, c'est bien ! Bon, on est là pas trop forcément pour parler bicycler ! Non mais j'en ai hein ! Mais on va parler d'un projet qui arrive demain ! Demain on est vendredi ! Ce soir à minuit ! On peut le dire, le projet c'est un petit EP 3 titres ! Plus 33 ! Ouais ! Ça, ça va annoncer un album qui arrivera plutôt à la rentrée lui ! Non ? Ouais ça se trouve ! Bah... C'est écrit dans le communiqué de presse ! Non ! L'info est accessible ! Eh ouais ! Bah ouais ouais ! Plus 33 ! Peut-être, je sais pas ! Je suis pas au courant ! T'es pas au courant ? Non je rigole ! Bah il faudrait quand même ! On va se mettre au boulot si vraiment il y a un album qui arrive ! Ouais merde ! L'album on en parlera plus tard ! Tu viendras nous en parler peut-être à la rentrée ou après ou en décembre... Franchement avec plaisir ! Si je fais un album, avec plaisir ! Si tu fais un album évidemment ! Bien ! Là c'est 3 titres en attendant qu'ils arrivent demain dans des styles très différents ! Tu nous feras stop tout à l'heure en live ! Le EP qui arrive s'appelle Plus 33 ! Exactement ! Pourquoi Plus 33 ? Rien à voir avec l'indicatif téléphonique français ? Bah... Si... Franchement je sais pas pourquoi je l'avais plus... Dis pas ça pour me faire plaisir ! Non 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 ! Allez ok d'accord ! En vrai... Attends mais en fait j'ai pas taffé ce qu'il fallait que je dise ! Non je rigole ! En gros non ! Parce que... C'est en rapport avec le prochain album ! Donc les gens pourront le découvrir dans le prochain album ! Pourquoi ça s'appelle Plus 33 ! Mais partons du principe que avant cet été... C'est comme si je laissais un petit message aux gens genre ! Un petit flou ! Ok ! Je suis en train d'improviser là ! Aux gens qui aimeraient te contacter de l'international ! Exactement ! Ils soient obligés de faire Plus 33 ! Exactement ! Tout à fait ! Je vais accéder aux 3 titres qu'il y a dans Plus 33 ! D'accord ! En tout cas j'ai une petite accointance avec le chiffre 3 ! Ok ! Mais je suis pas une pro en numérologie donc n'allons pas plus loin ! D'accord ! Ok ! Ok ! Ok ! On va se satisfaire de cette réponse du coup ! En story t'as posté je crois aujourd'hui ou hier ! Tu remerciais les gens parce que t'as eu beaucoup de retours, de commentaires sur ton retour ! Et Tami j'ai retrouvé la plume ! Ouais ! Ma plume ! Qu'est-ce qui s'est passé avec cette plume ? Pourquoi tu l'avais perdue déjà ? Bah elle s'était envolée ! Ouais ! Non je rigole ! Non non ! En vrai... Bah là tu vois l'extrait que j'ai posté hier, ça annonce du coup le single de Plus 33 qui s'appelle LA ! Et en fait c'est le morceau qui a été déclencheur du prochain projet ! Je rentrais de Madagascar et ça faisait 6 ans que j'étais pas partie en vacances ! Mais vraiment zéro vacances tu vois ! Et t'es originaire de Madagascar ? Je suis originaire de Madagascar ouais ! Et en fait l'année dernière on m'a programmée pour aller faire un concert à Tana ! Et j'en ai profité pour prendre enfin 15 jours de vacances ! Mais genre... Mais là en 6 ans je suis jamais partie en vacances avec mes potes, à l'étranger machin tu vois ! J'allais voir ma famille vite fait vers Genève mais c'est tout tu vois ! A cause du taf, à cause de la musique ? Ouais parce que je bombardais vraiment ! Et après en fait je suis rentrée de ses vacances et je me suis dit mais c'est une dinguerie en fait ! Les vacances ça sert pas que à se reposer tu vois mais ça sert à reset aussi ! Même d'un point de vue créatif, d'un point de vue inspi et tout ! Et en fait pour écrire faut vivre aussi tu vois ! Et autant le dernier album c'est un album que je chéris pour plein de raisons Même s'il a été fait un peu dans la douleur puisque c'était post-Covid Enfin voilà j'ai mis 3 ans avant de le sortir Il y avait un aspect un peu brouillon on va dire dans la façon de gérer la direction artistique musicale Tu vois genre j'ai voulu tout mettre dedans enfin voilà ! Et en fait le fait de prendre des vacances ça m'a fait prendre un peu de recul J'ai pu me reconnecter en fait avec mon écriture et je suis rentrée j'ai fait directement ce morceau Et en fait je l'ai écrit hyper simplement sans me poser la question de est-ce que les gens vont kiffer, vont pas kiffer Parce que tu vois sur l'album précédent on sait quand on est dans une carrière T'as ce moment où t'arrives tu te demandes si c'est un malentendu ou pas Puis t'as le deuxième album qui est censé un peu confirmer ta présence et tout Mais du coup moi je pense que pendant le processus de deuxième album Il y a une forme de pression et d'anxiété que je me suis mise à vouloir être à la hauteur des gens Mais je pense que quand tu réfléchis trop à ce que t'as envie de donner Et ben t'oublies de ressentir les trucs quand tu crées tu vois Et en fait je pense que le travail de pensée il peut entacher le ressenti Et du coup quand tu débarques et que tu te reconnectes juste à ton ressenti Et qu'en fait ça fait 15 jours, 1 mois t'as pas fait de son Tu retournes en studio et juste tu kiffes Bah tu te reconnectes avec ta musicalité, avec ton écriture Et là de voir le retour des gens ça me confirme que c'est quand je suis dans cet état-là Lorsque je crée que j'arrive à me connecter à eux en fait Et pas quand je commence à penser à ce qu'ils aimeraient entendre de moi Ça te dérange plus de déplaire quoi ? Non en fait genre là je me suis même pas posé la question de si j'allais plaire ou pas plaire C'est surtout ça en fait Avant j'avais peur potentiellement de décevoir ou de déplaire tu vois ça c'est sûr Mais je pense qu'il faut même pas que ça rentre en considération quand t'es en train de créer Quand t'es en train de créer en fait faut juste que tu sois en train de kiffer ton moment Et que ça soit dans la mélancolie, dans la tristesse ou dans la joie tu vois Mais c'est à ce moment là où t'es connecté à tes émotions et que du coup tu racontes quelque chose Pas de calcul du coup ? Nos calculs, pourtant j'ai mis des chiffres dans le... Ouais c'est ça, c'est contradictoire, on comprend plus rien Tu parlais du morceau LA, dans ce morceau tu dis à un moment quelle époque de merde En parlant de notre époque, t'aurais voulu vivre à quelle époque toi si c'était pas celle-ci ? Non mais en fait j'ai envie de te dire, là j'ai 30 ans quand même Tu vois c'est en rapport au chiffre 3 encore Je suis en train de me rendre compte que c'est sûr que j'aurais pas kiffé vivre à l'époque médiévale genre Mais je me dis, tu sais, quand j'étais ado et tout, je kiffais bien quand même les années 2000 Enfin tu sais, c'était sympa l'atmosphère Bah je sais pas, moi quand je repense les années 2000, je me dis ah c'est l'époque où j'avais pas de problème Bah ouais, tu vois Donc en fait, est-ce que c'est vraiment un problème d'époque ou un problème de... C'est peut-être qu'il y a l'âge Pour autant on prend conscience qu'on est dans une belle époque de merde quand même Mais dans toutes les époques, il y a... Enfin toutes les époques ont leur lot de merde et de drame et d'injustice et tout ça tu vois Mais je pense que là le fait d'être dans une ère où en fait on est hyper connecté, il y a les réseaux Enfin bref, on connaît le discours tu vois Le fait d'être témoin de tout ce qui se passe dans le monde de façon aussi dense Ça enlève quelque chose peut-être qu'il y avait pas à l'époque où bon à la rigueur t'avais juste ton post télé chez toi tu vois Moins d'angoisse Dans toutes les époques, il y a pas une où t'aurais aimé vivre là si on oublie celle-là Les années 70, on t'emmène dans les années 70 Ouais, why not, mais ils étaient drogués dans les années 70 un peu C'est ça qui est bien Ouais, je suis un peu... Non c'est pas vrai, ce que je viens de dire c'est faux Service public C'est que flippant C'est pas moi, c'est Barreau qui a parlé T'as plus wesh, t'as plus de dire ça Barreau wesh Franchement en plus la mère écoute Franchement on parle d'LSB et tout comme ça c'est trop vrai, t'as plus envie de dire ça Non non franchement, tu sais quoi ce que j'aurais kiffé c'est limite pouvoir passer une semaine dans toutes les époques Pour choisir laquelle m'arrange tu vois Mais je serais peut-être pas allé jusqu'à la préhistoire Tu vois si je dois tester la préhistoire je teste 24h max parce que peur de me faire écraser par un dinosaure en balle Y'avait pas l'accessibilité à tout Bah ouais y'a pas grand chose là pour le coup Bah oui Je vais te donner quelques trucs phares de notre époque là Tu me dis si t'aimes ou tu détestes ok ? TikTok Je peux pas te dire que je déteste parce qu'on voit des trucs cools qui peuvent se passer sur TikTok Mais franchement c'est une addiction de fou ce truc T'es dedans toi vraiment ? Bah en fait je suis dedans, j'aimerais pas être dedans En vrai j'aurais bien aimé ne pas calculer ce réseau et continuer à faire ma tête de boomeuse À faire genre non mais je suis pas concerné machin Et en même temps tu te tiens au courant d'une certaine actualité Mais le fait d'être dans un truc speed où tu swipe tu swipe tu swipe Enfin y'a une surconsommation de contenu En vrai peu importe TikTok Même sur TikTok on a accès à l'actualité quand même Ouais mais du coup sur TikTok y'a vraiment ce truc là où tu sais t'as du contenu en densité max Et c'est vraiment cet aspect Tu te perds en fait Ouais Et puis même du coup t'es blasé au bout de 2 secondes tu vois Et donc je trouve que les mécanismes dans lesquels on rentre Fous la flemme un peu Maintenant y'a des petites chorées qui sont sympas à regarder Moi j'avoue sur mon feed t'as beaucoup de recettes de la bouffe et tout Il te connait Il te donne ce que t'aimes Et ouais et à chaque fois j'enregistre j'enregistre mais je les fais jamais T'inquiéter Ah c'est juste pour regarder par contre Non mais t'as envie tu te dis c'est un jour Ouais et après tu vas jamais Bah la flemme Après tu te retrouves tu fais les courses tu vas pas sur TikTok pour voir ce que tu vois Mais oui et puis y'a toujours cette foutue épice américaine où j'en sais rien que t'as pas dans ton truc Exactement Mais tu fais des épices américaines excuse moi c'est quoi les épices américaines Bah je sais pas tu sais ils ont des fois des gommages des trucs bizarres Des trucs que t'as pas ici et du coup toute la recette est niquée Et puis leurs flacos ils sont balés C'est ta soirée gâchée et puis c'est pizza voilà Beaucoup d'écreurs Olivia dans ton discours Est-ce que tu fais décorer sur TikTok ? Non pas du tout Non franchement je l'ai tenté au normalement Franchement n'allez pas regarder Franchement n'allez pas regarder Enfin à moins que vous vouliez taper une barre Mais je suis pas sûre de vouloir être cette personne Ah tu les as posté quand même ? On va peut-être aller regarder du coup On va totalement aller regarder Non franchement je l'ai tenté Mais c'était les débuts de TikTok Bien sûr bien sûr Moi je sortais un single je me disais ça se trouve en faisant des petits pas danses Mais déjà de 1 je sais pas danser En plus c'était rincé à la mort Enfin après on se tapait bien des barres avec mon meilleur pote Matou qui est mon DJ Mais franchement on dirait ma tante quoi Enfin je suis la tante de quelqu'un Mais c'est ça mais aussi c'est TikTok c'est vraiment pour les jeunes quoi C'est ça qui est compliqué Pourtant il y a beaucoup de gens âgés sur TikTok C'est ça qui est un peu terrible du coup Parce qu'ils ont pas forcément les codes des réseaux Ouais mais c'est les meilleurs Gilles Dor C'est qui Gilles Dor ? Gilles Dor Ah je voulais essayer de les checker Attends dis nous Non t'es obligé de nous parler de Gilles Dor Non mais Gilles Dor c'est un interprète et un artiste incroyable Faut que vous alliez checker Les trucs américains là avec les lunettes ? Il a les lunettes Mais dans sa voiture Non non il ressemble à un Père Noël et il chante Il est français ? Il est complètement français C'est donc une fierté nationale ? Mais quoi mais lui il a eu une carrière de ouf et tout Déjà il a un sacré blas On a plein de trucs à checker en sortant de cette émission Pour en revenir aux trucs de notre époque Twitter ? X ? Bah j'y vais les soirs de Koh-Lanta Ah c'est drôle quand il y a Koh-Lanta Ouais quand il y a Koh-Lanta Moi je mate Koh-Lanta à fond C'est le moment où je consomme Twitter Après franchement j'aimerais bien être une bonne tweetos et tout Mais pareil je suis dépassée Non franchement je suis dépassée Mais des fois je lis des trucs et ça me fait bien rigoler Non franchement c'est le réseau où je rigole le plus C'est trop bien en plus quand tu regardes des émissions comme ça T'as l'impression que t'es avec une grosse famille en train de regarder les émissions Exactement Il y a des gens très drôles Franchement c'est les punchlines Sur Twitter il y a de quoi avoir des bonnes inspi en terme de punchlines Uber Eats Non pas de ouf je suis plutôt délivrou C'est pareil Elle a très bien compris C'est pas pareil Non mais elle est en train de dribbler là C'est pas exactement pareil Désolé mais moi je suis délivrou C'est quoi la diff pour toi ? Bah la... Comment on dit ? L'interface Ah l'interface Non mais quand je disais Uber Eats C'était plus le principe de se faire aller Est-ce que tu commandes ? J'abuse un peu ouais Aïe 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 Tu commandes quoi toi ? Non mais attendez à la base je cuisine de ouf C'est juste que cuisiner pour moi toute seule Non je vous jure quoi ? Je fais un rougail saucisse de fou malade Et pas celui des Chebest Mais je l'adore Philippe je l'adore Mais il a fait une recette Il a détruit la recette ? Non bah apparemment En tout cas Nos amis réunionnais Sont pas très contents Ils ont pas validé hein Il a dit quoi dans son rougail ? Mais moi j'adore Philippe Mais je sais pas Il a commencé à mettre des produits qu'il y a pas dans le rougail tu vois Ah ouais il a vu le réinventer tu dis Ouais c'est une dinguerie Mais du coup moi je fais bon rougail saucisse Même je cuisine bien le roumazave Qui est le plat national malgache Non franchement je cuisine bien C'est quoi exactement ? C'est des bread muffin C'est comme des épinards un peu En fait c'est des plats en sauce tu vois Vraiment le plat des îles tu vois A Madagascar on a vraiment des plats entre l'Asie et l'Afrique Mais c'est toujours à base de riz blanc quoi qu'il arrive T'as toujours du riz Mais pour en revenir à la livraison J'avoue que cuisiner pour moi toute seule ça me saoule Enfin pour moi Parfois tu rentres le soir tu t'y flemmes quoi Ouais le repas pour moi c'est un truc convivial ça se partage tu vois Donc si je suis toute seule chez moi je commande Mais la plupart du temps je vais dehors et je mange dehors Donc il manque un accompagnateur quoi Ouais il manque même l'appart et tout Les apparts à Paris c'est pas ouf Moi là tu mets une maison avec un gros barbecue et tout Je suis tous les jours chez moi je commande rien du tout Ah ouais merde T'as vu comme j'ai bien visqué ta question Mais elle drip depuis tout à l'heure hein T'as vraiment pensé que j'allais me laisser dribbler comme ça ? Eh ouais parce que tu veux rebondir sur le fait que c'est un... Non je rigole Tu peux aller là où tu veux T'es chez toi vas-y On y reviendra un petit peu plus tard Netflix du coup Netflix Netflix non Toute seule c'est chiant J'avoue toute seule c'est chiant Non mais là les chroniques de Bridgerton Eh t'as vu les nouveaux épisodes ? Ça c'est une série à tu hein Je te jure au début moi je t'aime Mais quoi ? Mais en plus c'est une série genre un peu à l'ancienne Ouais mais je viens de commencer là C'est quoi tu vas kiffer c'est Gossip Girl mais en version... Ouais mais y'a pas assez d'action à mon goût Mais c'est bien parce que tu vois y'a pas des délires noirs blancs C'est à l'ancienne en mode perruque à l'ancienne et tout Mais t'as une reine noire La queen elle est ouf Y'a rien qui a du sens dans la série en même temps La reine elle est ouf Y'a un bec d'univers et tout franchement Carrément j'étais à deux doigts de me dire Est-ce que je commence à me mettre dans un délire Bridgerton Je débarque à des promos avec des grosses femmes et tout Après j'ai dit bah pas du tout Mais si mais fais le fais le Ouais allez Franchement j'y vais tu me rejoins Par cette chaleur sur ton vélo électrique là T'aurais pas joué la maline hein Nan nan j'aurais pas fait du tout la maline C'est quoi la meilleure série de tous les temps pour toi ? Waouh Ca c'est un vrai débat hein Ouais de ouf Vrai débat attends en plus on doit dire une Ouais une de toi vraiment Mais là on peut faire un top 3 Nan 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 Une seule Une seule ? C'est une dinguerie de faire ça Une seule Y'en a bien une qui t'a marqué vraiment Bah euh ouais mais pour moi tu sais elles ont toutes un univers donc C'est vrai parce que c'est pas le même style Vas-y viens je te donne un top 3 Bah non Bah ok Une seule j'ai dit Je n'achènerai que la numéro 1 Si tu me fais un top 3 y'aura forcément un numéro 1 Ok Bah non parce que tu sais t'as les séries violentes T'as les séries qui te réchauffent le coeur Pense au moment où t'as découvert cette série Celle qui t'a mis vraiment une gifle et qui t'a accrochée de fou Voilà tu n'étais plus la même à la fin Vraiment toi tu l'as découvert Ah ouais ou j'étais plus la même à la fin C'est à dire t'as changé ta vision du truc Ouais t'es allé peut-être un peu au long là-bas Ouais peut-être Ouais t'es allé très très loin Nan mais attendez y'en a trop Non mais attendez y'en a trop Allez vas-y Elle a gagné ok Tu vois y'en a ils sont team friends par exemple Moi je suis pas friends Ok J'aime bien ce came friends hein J'aime les friends J'ai des friends J'ai des friends I got some friends Mais pas les regarder ok Ouais j'ai des friends mais voilà Donc moi par exemple dans ce type de série Shameless J'adore Shameless Bah oui c'est un délit Merci Frank Gallagher Notre roi à tous Exactement C'est fou là Si on doit être dans un DS de violence et tout machin Genre Peaky Blinders Incroyable ouais Oz The Wire et Game of Thrones Voilà Ah ouais Marcel Audi Oh bien 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 Et après bon allez pour le plaisir Voilà non c'est tout Franchement j'ai déjà cité pas mal Y'a pas un petit Breaking Bad dedans Si Breaking Bad quand même j'allais le dire tu vois mais Tout le monde le sait Y'a plus besoin de le mettre dans le top on le sait quoi Non non y'a des gens qui Je crois qu'il y'a des gens qui ont pas raccroché Y'a encore Ouais mais c'est eux faut qu'ils raccrochent Ouais mais c'est eux Mais ils vont pas aller au bout Wow 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 C'est baro encore Ouais Baw t'abuses C'est une dinguerie de faire ça C'est bizarre enfin C'est enregistré je comprends pas pourquoi Tu fais un mal de fou T'es vulgaire comme ça là vraiment Très vulgaire Une petite dernière tiens pour les trucs de notre époque Les notes vocales sur Whatsapp Ah je suis Moi, franchement, déjà, je fais chier tout le monde. Mais famille, amis, travail, je fais des pavés comme ça. Et sinon, je fais des notes vocales minimum de 30 secondes. Je suis un tunnel. Tu vois le tunnel du Mont-Blanc ? Je suis plus long que le tunnel du Mont-Blanc, c'est une dingue. Même en message et tout, t'envoies des vocaux ? Non, mais je fais que des tunnels. Moi, je suis team tunnel, je fous le seum à tout le monde. Ce qui, là, ça me met en x2. En x2, mais carrément. Mais c'est pour ça que j'écris des sons. Allez écouter mes albums. Allez écouter mes albums, sinon, tu vois, j'aurais pas... Je sais que tout le monde m'écoute pas quand je fais des notes vocales. Donc, autant sortir des projets. Tu t'as envie de compte, d'ailleurs, ça. Je sais pas si t'as remarqué, moi aussi, j'ai tendance à faire des notes vocales. Des fois, quand on te repose une question, tu te dis, mais je te l'ai dit dans la note vocale. Ouais, mais surtout que moi, les gens, ils me disent direct. Ils me disent, ouais, enfin, j'ai pas écouté, genre. Non, mais direct. L'honnêteté, comme ça, ça me fume. Tu vois le temps, en fait. Et tu te dis, ben non, non. Alors que je suis la première à dire vraiment, Mais voilà, mais je suis entourée de gens francs qui me disent, ouais, j'ai pas écouté, j'ai pas envie de lire, voilà. On en parle dans ton voie. Ouais, mais moi, au moins, j'ai des preuves, tu vois, ce que je veux dire. Bon, finalement, il y a quand même quelques trucs que t'aimes bien dans notre époque. Ouais, ouais. À part ton ex, je veux dire, parce que tu veux pas en parler. Je suis mort, il veut rien. Il y a l'a-dessus que tu voulais aller tout à l'heure, moi, j'y suis pas allé. Pas du tout, c'est toi, tu parles de ton ex. C'est une dinguerie de dire ça. C'est pas d'ex. Mais ouais, mais ça, pourquoi tu dis ça ? C'est bizarre. Je suis pas d'ex, moi. T'as pas d'ex ? Celle qui avait travaillé chez Air France, c'est pas ton ex ? Oh, arrête. C'est vrai, ça. Aïe, 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 aïe. On va faire un petit live, tu es là, qu'est-ce que tu avance ? Ouais, tu dirais que vous me mettez dans le poing comme ça, là. Je suis mort. Non, mais tout ce que... T'as vu cette émission, tout le monde dribble, c'est incroyable. Le morceau, on en parle rapidement avant de l'écouter ou pas ? Comme tu veux. Bah, on voit. On peut en parler. Écoute, attends, ça fait longtemps que j'ai pas fait de promo, c'est une dinguerie. Moi, je suis en discussion avec vous, genre... Non, mais là, là, on est au calme, là. Tu commences avec les meilleurs. Non, on peut en parler. Le morceau s'appelle Stop. Exactement. Stop à quoi ? Bah, stop. Voilà. Est-ce que quand tu vois un panneau stop... C'est très longtemps. Côté sur la route et que tu vois le panneau stop, tu te dis pourquoi ? Je m'arrête. Ouais, voilà. Et des fois, je me dis je m'arrête, mais pourquoi ? Pourquoi je m'arrête ? Non, non, mais Stop, juste parce que j'avais pas d'inspi pour le titre. Ok, vraiment ? Bah, oui. Mais c'est un morceau qui parle de quoi, alors ? Pour les gens qui l'ont pas entendu. Non, en gros, c'est un petit clin d'œil à 50 cents. Ouais. Voilà. Et... Mais pas pour le stop, juste pour la mélodie du ref. Et... Ouais, je parle, je parle... Tu sais, de ces gars-là qui font les gars, un peu. Genre, ils sont là, nan 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 nan, ouais, t'es ma go, blablabla. Mais en fait, c'est toi le bouc du couple. Parce que c'est toi qui harasse, c'est toi qui... C'est toi qui prends les devants ! C'est toi qui prends les devants, nan, je rigole. Non, mais tu vois, il y a des mecs qui font vraiment un peu les machos et tout. Et franchement, grand bien leur face et tout. Mais derrière, ils ont un peu le seum parce qu'ils n'assument pas qu'ils sont en galère. Ok. Tu vois, ces mecs un peu en galère, qui du coup, compensent avec ce truc de position. Ouais, mais ça t'évites de démasquer, non ? Ah ouais, dès qu'ils demandent, tu peux me prendre le beurre pour rentrer... Chao, les garçons princesses ! Voilà, mais donc, en gros, c'est un peu un hymne pour ces gars-là où des fois, tu te dis, bon, tu fais un peu le mec et tout, mais en fait, moi aussi, je fais la meuf. Par contre, fais bélec aux meufs à qui tu parles, c'est un son de jalouse, quoi. C'est quoi les... C'est un gros son de jalouse ! C'est quoi les red flags pour le démasquer, celui-là, là ? Y'en a pas, franchement, nan, mais à chaque fois, on parle de red flags et tout, enfin, juste, on se fait tout savoir. Ça y est, y'a bien un moment où t'as l'impression que tu vas avoir des red flags, mais en fait, tu décides de pas les voir. Quand y'a de l'amour, tu décides de pas les voir, les red flags. Les red flags, tu n'en parles que quand t'es pas confronté et qu'il n'y a pas d'amour. C'est quand t'es dans le pragmatisme et qu'il n'y a pas l'émotionnel. À partir du moment où y'a de l'émotionnel, pour moi, rien n'est anticipable, rien n'est calculable. Ouais, t'excuses tout. Ouais, enfin, tu vis, quoi. Ouais, mais pour te mettre... Moi, je suis assez d'accord. Ouais, donc, attends, ils sont forts, quand même, parce que... Pour te mettre dans cet état-là. On sait que tu souffres, là, on est en mode, ça y est. En fait, ce son parle de ton ex. Non, je... Ou de toi. Non, pas du tout. C'est peut-être toi, celui-là. Non, moi, jamais, je paye toujours, moi. Non. Tu le dis un peu trop fort pour que ce soit... Non, mais franchement, pour résumer, en tout cas, ce morceau, c'est un morceau dans lequel je me la raconte un petit peu, je fais la jalouse, je tire à balles réelles, mais tout en étant sympathique et en voulant vous faire danser les gens. C'est ce que j'allais dire, c'est, des trois morceaux, c'est celui qui est un peu plus dans la couleur été, summer, etc. Exactement. On se le fait en live. Allez, stop. Chilla est avec nous pour quelques minutes encore. Et c'est la partie live dans Bang Bang. Let's go. C'est parti. Bang Bang. Move. Move. Hmm. 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 Je suis posée sur le toit de ma top. Hmm. Tu veux jouer, tes souhaits en échappe, somebody get it, get it, get it, A tout ce qu'il faut là où il faut du boutier et de titties. What you gonna do? Yeah. What you gonna do? T'es pas doué, tu m'as blasé, tu fais crarrer, money money, moi j'ai du love, et du waddy. I'm a pussy, you're my shoddy What you gonna do, yeah What you gonna do, hmm Moi j'ai pas le temps, j'ai pas de patience Ouais, j'fais que de taff et c'est pas de la chance Faut que tu t'accroches, j'fais pas de la merde Tu croises des bonnes meufs, ça m'faut la flemme Moi j'ai pas le temps, j'ai pas de patience J'fais que de taff et c'est pas de la chance J'ai le sentiment que tu m'utilises En faisant la bise aux ennemis J'fais pas de gage, j'ai pas de gage T'es full eyes, tu trouves pas de job Elle veut de toi, donc faut que j'la stop J'suis posée sur le toit d'ma chop Y'a pas de gage, donc faut que j'la chop T'es full eyes, tu trouves pas de job Elle veut de toi, donc faut que j'la stop Elle slide dans tes TM, tu m'dis que c'est pas la mort Tu vas liker tous ces réels, d'après toi c'est moi la folle Tu m'dis de redescendre en fumant ton bullshit J'ai perdu la confiance à cause de tes bullshit J'te vois faire tes TS, j'me sens roulée comme un cône Si j'suis tombée dans le pillage, c'est peut-être que c'est moi la conne Tu m'dis de redescendre en fumant ton peu de shit J'ai perdu la confiance à cause de tes bullshit Moi j'ai pas l'temps, j'ai pas d'patience J'fais que de ta fille, c'est pas d'la chance Faut que tu t'accroches, j'fais pas d'la merde Tu croises des bonnes meufs, ça m'faut la flemme Moi j'ai pas l'temps, j'ai pas d'patience J'fais que de ta fille, c'est pas d'la chance J'ai le sentiment qu'tu m'utilises En faisant la bise Je suis posée sur le toit d'ma chop Y'a pas d'gages donc faut qu'j'la chope T'es full ice, tu trouves pas d'job Elle veut d'toi donc faut qu'j'la stop J'suis posée sur le toit d'ma job Y'a pas d'gages donc faut qu'j'la chope T'es full ice, tu trouves pas d'job Elle veut d'toi donc faut qu'j'la J'suis posée sur le toit d'ma job Y'a pas d'gages donc faut qu'j'la chope T'es full ice, tu trouves pas d'job No job, no job, no job Bad boys, bad boys, ladies let's go Chilla en live ! Aïe 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 ! Posé sur le toit de la chope ! Bon ça s'appelle Stop et il sort à minuit dans ce nouvel EP 3 titres, plus 33 Tu sais quand tout à l'heure t'as dit la ref à 50 cents J'avais écouté le morceau sans capter en fait J'ai capté ses candy shops en fait Ouais mais faut pas le dire Ah ouais parce que ça se paye ça Quoi ? Ca se paye Encore un dribble ! C'est Chilla ou Ronaldinho ? C'est Ronaldinho Pas mal pas mal Et puis y'a le petit clin d'oeil à Bad boys aussi What you gonna do ? Bah pas à pub du coup parce que Bon je suis plutôt Team Sierra t'as capté ? Non je parlais de Bad Boys le film Parce que c'était dans la BO Ah oui oui tout à fait Exactement le truc de Bad Boys du film What you gonna do ? What you gonna do ? Et ouais Non non on en avait pas du tout Mais je sais pas dans la tête j'avais Bad Boys record du coup Non non Elle voulait juste tirer sur Didier Je sais pas Bien bien Donc il mérite quelques tirs quand même Oui 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 ! Pour le coup Et ouais Voilà quoi Non non pas du tout Franchement voilà quoi Ok Je voulais te poser une question sur un truc qui arrive là C'est nouvelle école la nouvelle saison Je sais pas si t'as vu les candidats qui ont été dévoilés là Je crois y'a deux jours J'ai vu un petit extrait ouais j'ai pas du tout Ouais j'ai vu un extrait Et y'a 18 candidats Sur les 18 candidats y'a que deux meufs Et ouais Qu'est-ce que ça t'inspire ça ? Est-ce que c'est toi qui est à l'intérieur du coup ? Est-ce que c'est représentatif vraiment du game actuel ? Où y'a un souci de casting ? Oulà Elle allait répondre à un truc Elle dit Où est-ce qu'il m'emmène là ? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de promo Alors attends Non mais y'a quand même beaucoup de meufs dans le game Y'en a évidemment moins que des mecs mais Exactement Alors je pense que y'a deux problématiques C'est Y'a de plus en plus de meufs Mais y'a toujours eu moins de meufs que de mecs C'est indéniable Sans faire l'ancienne C'est vrai que le moment où Quand je suis arrivé Enfin vraiment y'avait Très 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 peu de meufs Et là on a de la chance Depuis ces six dernières années Qu'il y ait de plus en plus de meufs Qui se sont tabassées Sur les réseaux etc. Pour gagner en visibilité Surtout Je sais pas si le mot tabasser est Non mais tu vois Qui sont tabassées Qui sont à l'ise bagarrée Elles sont bagarrées Pour gagner en visibilité Mais aussi je pense Parce que Pour aller en tout cas dans un truc de rap Il fallait Se confronter à la remise en question Du public et de l'industrie Donc il faut avoir une forme de crédibilité Pour se lancer quand même un minimum Tu vois donc faut déjà avoir confiance en soi Faut trouver son univers Enfin moi par exemple L'univers je continue à le chercher tu vois Mais je l'ai cherché publiquement Quand on tire à balles réelles dessus Faut avoir les épaules aussi tu vois C'est dur Donc je pense qu'il y a plein de meufs En tout cas qui ont pris leur temps Avant de se rendre visibles aussi Pour arriver avec un truc déjà travaillé Et c'est pour ça qu'on a des artistes en développement En ce moment qui sont en train de Tout 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 donner tu vois Et c'est chanmé Maintenant en terme de casting J'ai l'impression que De ce que je vois T'as des meufs qui en ce moment sont en développement Et ont déjà leur univers Et savent exactement où elles veulent aller Et je pense pas qu'elles voudraient forcément passer par Nouvelle école C'est ça aussi Et à l'inverse Je pense que Y'a de toute façon Pas plus de meufs que de mecs Et peut-être que dans le casting Ils sont pas allés chercher trop loin non plus Mais ça je sais pas je les connais pas Ca se trouve ils ont cherché Et que juste Y'a des meufs qui ont pas été réceptifs Mais de meuf c'est pas ouf Toi à tes débuts tu l'aurais fait ? Ouais de fou Nouvelle école ? Ouais sans hésitation T'as kiffé les émissions ? Enfin les deux dernières ? Bah ouais franchement Dans l'ensemble et tout J'ai kiffé En fait moi c'est juste Parce que j'ai toujours été dans ce truc Où chaque expérience est bonne à prendre tu vois Et évidemment que j'aurais pas forcément fait The Voice ou Nouvelle Star En revanche moi dès le début de mon parcours J'ai fait des cypher Je suis allé Ouais mais même avant ça tu vois Avant que Teufa me signe J'avais fait une émission sur France 5 Où c'était tous les trucs confondus Tag, skate, rap Tu vois ? Où y'avait Joystar Ah oui je me rappelle à l'ancienne A l'ancienne Moi j'avais fait ce truc là et tout Mais parce qu'il y avait de l'oseille à gagner à l'issue tu vois Et donc faire des concours pour après potentiellement gagner de l'oseille qui peut te permettre d'investir sur un projet Après l'émission en soit elle était rincée tu vois Mais enfin merci à eux Mais après tu vois Planète Rap Les rentre dans le cercle évidemment Tout ça c'est une bonne école que d'aller se confronter en tout cas à un jury Enfin faut de l'expérience de toute façon Pour pouvoir après assumer des scènes, des promos, des albums Faut gagner en expérience et je pense que c'est exactement le genre d'endroit où faut aller quand t'es un jeune artiste Ok C'est quoi pour toi le truc qui a vraiment le plus changé depuis que t'as commencé le rap ? Bah le rapport au réseau Franchement Tout ce qui est marketing tout ça Ouais 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 parce que moi quand j'ai commencé vraiment au tout début déjà j'étais en mode Facebook Ouais Donc tu vois je postais mes freestyles et tout sur Facebook Après sur Youtube Et avant Youtube avait bien plus d'impact Enfin Facebook et Youtube avaient bien plus d'impact que tous les autres réseaux Insta ça passait complètement à traves tu vois C'était vraiment juste pour les photos Exactement Et après moi j'ai vraiment eu cette chance où à l'époque tu sortais un clip Enfin voilà tu pouvais faire ton million en une semaine T'avais pas besoin forcément de ad enfin tu vois de payer pour être mise en avant Tu vois l'algorithme il était pas pareil et tout Donc il suffisait que ton truc il soit bien qu'il devienne un peu viral Ça allait hyper vite Maintenant il y a ça mais plutôt sur TikTok et sur Insta tu vois Là c'est grâce au réseau que ton truc va être poussé Et encore tu vois TikTok comme tu disais Muxa C'est des parties en fait Les jeunes ils retiennent le bout qu'il y a sur TikTok Et après en vrai ton son ils le connaissent pas Exactement Et ça c'est ça tu vois tu te rends en rencontre quand tu vas au concert T'as été confronté à ça toi ? Moi non parce que j'ai jamais été une traîne de TikTok Ok Donc voilà moi les gens ne... Enfin soit mon public chante soit les gens ne chantent pas parce que tout simplement ils ne me connaissent pas Mais non par contre j'ai déjà été confronté aux artistes qui sont des artistes big et leurs sons sont essentiellement des trends Et en fait c'est horrible de voir un concert où le public est amorphe comme as pendant une demi-heure en attendant le passage de la scène où tout le monde sort les téléphones Et c'est même pas tout le long du son Tout le monde sort le téléphone Et puis tu te dis mais même eux ils sont pas en train de kiffer le moment parce qu'en fait ils attendent ce moment tu vois Et je trouve ça terrible pour les artistes et tout Donc voilà c'est vrai que le rapport au clip il est plus pareil Nous avant tu vois on faisait des clips pour se défendre Maintenant on doit faire des stories, des photos, des machins tu vois Avant quand même ouais t'as encore le truc des clips mais c'est quand même moins hype Je trouve que c'est moins hype ouais les gens regardent moins les clips j'ai l'impression C'est quoi un bon score là pour un score satisfaisant pour un artiste sur un clip sur Youtube par exemple Là où tu disais d'habitude enfin avant on pouvait faire un million assez... Pas facilement mais tranquillement ouais Mais franchement là je saurais même pas dire hein Parce que en plus tu sais ça dépend des entre guillemets des catégories d'artistes Tu vois tu prends un artiste comme Luigi il fait peut-être pas 35 millions de vues sur son clip Pour autant il a un album, enfin quand les gens vont écouter l'album ils vont l'écouter de A à Z Et ils vont aller le voir en concert donc c'est les gens ils retranscrivent Enfin en tout cas ils s'approprient la musique différemment Et t'en as là ils vont être en tendance sur Youtube Ils vont peut-être faire je sais pas 700 000 vues en deux jours ce qui est déjà super tu vois Pour autant ils rempliront pas une salle donc Et ils font un projet ils vont pas être certifiés Exactement mais tu vois même t'as des artistes ils sont certifiés ils vont pas remplir de salle Donc moi j'aspire à être en tout cas cette artiste qui même si elle a peut-être pas les certifs Et qu'elle a pas les chiffres sur les réseaux bah quand je me pointe en concert parce que moi je kiffe la scène tu vois Et d'ailleurs on reprend la tournée en octobre et ben l'idée c'est de pouvoir voir les gens en vrai Et justement de pouvoir échanger avec eux sur scène donc moi j'aspire à faire partie de cette famille là plus que des chiffres Toi t'as l'impression d'avoir un public en tout cas qui écoute tes projets vraiment dans la longueur Qui écoute vraiment ce que tu délivres sur un album par exemple du début à la fin Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la musique mais tout ça on la consomme plus du tout pareil on va assez vite sur les albums Toi ton public t'as l'impression qu'il capte vraiment le message dans la globalité et tu le ressens en concert ou pas ? Je pourrais pas te dire enfin il y a une partie du public oui mais je pourrais pas t'affirmer ça vraiment parce que les derniers projets que j'ai fait c'était des projets denses tu vois vraiment des 16 voire 18 titres Donc moi j'étais quand même obstinée à vouloir mettre un maximum et tout enfin même moi en tant que public finalement je vais plus écouter un album de 18 titres de A à Z Par contre j'aspire maintenant là j'aspire tu vois à faire un album qui va être digeste du premier au dernier titre et j'espère que mon public qui me suivra et qui sera qui voudra bien l'écouter en entier tu vois en tout cas j'aspire à faire un projet où les gens se le prennent de A à Z et qui peuvent être dans leur voiture ou en train de faire leur ménage et machin et se faire kiffer tu vois Ok C'est qui la rappeuse pour toi ? Genre la rappeuse ? Genre à chaque fois qu'elle chante qu'elle fait un morceau ou qu'elle crée un album quoi que ce soit Genre elle te met une gifle à l'international t'as droit à tout T'as droit à tout Ouais 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 Waouh Euh À toutes les époques aussi ? Tout Enfin c'est quand même mieux à cette époque mais c'est toi qui vois Euh Bah non mais c'est en fait j'écoute quand même de moins en moins de rap en vrai tu vois Ok t'écoutes quoi ? Là en ce moment Bah j'écoute quand même du rap mais tu vois bah comme je te disais le dernier album de Louji L'album de Thury je le connais par coeur de A à Z Euh là j'écoute beaucoup d'afro, de soul, R&B as fuck donc euh Donc voilà mais je sais pas là au premier abord pour moi l'artiste la plus complète c'est Lauryn Hill tu vois Ouais Mais c'est pas pour faire l'ancienne tu vois mais pour moi c'est la plus complète en termes de lyrics, de flow Euh et de voix, de grains de voix Euh en tout cas c'est une artiste qui moi m'a beaucoup inspirée Euh maintenant des rappeuses qui sont chaudes enfin il y en a plein tu vois Ouais Mais je vais pas me manger un album de Nicki Minaj de A à Z Ok Moi ça va me saouler au bout d'un moment tu vois Ok 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 Parce que euh j'aime bien la trappe et tout euh une demi heure en soirée et tout mais je vais pas me buter à la trappe de 8h du matin à 8h le lendemain matin en fait Tu parlais de Lauryn Hill, t'as vu qu'ils refont en concert les fujis ensemble là ils se reforment Ouais j'ai vu mais tu sais que je vais pas du tout y aller Personne ne veut dire mais elle est tout le temps en retard à la sœur Enfin moi je l'ai vu trois ans en concert T'étais au dernier là ? Quand elle est arrivée je crois trois ans en retard et qu'ils ont coupé après au bout d'un moment Bah j'étais là complètement là Sachant que moi je m'étais barrée entre temps après il y a un vigile il me dit Non vous pouvez y retourner elle vient d'arriver Enfin ça faisait deux heures et demie j'étais là frère j'étais en moi de ça Bah j'ai pas ton temps Lauryn en fait Et au final ils ont coupé le son c'était une dinguerie Et moi je l'avais vu quelques années auparavant à un festival de reggae qui s'appelle le Rototum à Benicacim en Espagne Ouais bien sûr très connu Et genre moi je raidais de ouf au Rototum à l'ancienne Et au final pareil elle était arrivée deux heures et demie en retard j'étais allée me coucher Mais c'est une habitude vraiment je crois qu'elle se... Donc je vais pas du tout y aller Elle attend de réunir tous ses chatras Et on te rembourse on t'a remboursé tes billets ou pas ? Pas du tout Oh là là Je les avais... Attends... Pas payés ? Ouais Ah ok Et elle a osé dire pas du tout Pas du tout En mode vénère Au Rototum j'avais payé mes billets Ouais mais c'était un... Mais à Persil j'avoue J'avoue J'ai pas payé Bon ça va alors Mais t'as attendu ça t'as perdu ton temps quand même Ouais Et le temps c'est de l'argent donc ils te doivent des sous Finalement Lauryn me doit de l'oseille Ouais ouais C'est dinguer Tu lui tireras quand tu iras la voir au contraire et qu'elle sera pas là Je vais pas du tout aller la voir Ah ok Non 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 j'ai pas envie d'attendre comme ça c'est insupportable Peut-être que c'est elle qui t'attend Tu crois ? Je ne crois pas Je ne pense pas Elle se pose dans sa loge et qu'elle attend d'avoir réuni vraiment toutes ses énergies Tous ses chakras Et ça peut prendre très très longtemps C'est pour ça qu'elle est en retard Par contre une meuf qui vaut vraiment le coup Dans le même délire d'aller voir en concert c'est Erika Badou C'est une dinguerie Ah ouais Voilà c'est tout Et elle respecte les gens à l'arrivée à l'heure ou pas ? Complètement mais elle est chambée sur scène Tant mieux Pourtant j'écoute pas tout 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 ses sons Mais Erika Badou sur scène c'est une dinguerie Ouais ouais c'est propre J'ai entendu que du bien T'as une passion qu'on soupçonnerait pas ? Que tu fais pas de musique ? Bah je bouffe J'adore la nourriture C'est une vraie passion Ouais c'est une vraie passion Non franchement Une autre passion que la Bah figure-toi Franchement c'est bateau ce que je vais dire Mais c'est parler genre Ah ouais ? Bah je fais que tu as poté Bah non mais c'est pas choquant avec toutes les histoires de vocaux Je suis un tunnel En fait moi ma passion c'est être avec mes potes Et parler Et discuter pendant des heures Et on se fait la réflexion avec une de mes meilleures potes On se voit tous les jours Y'a pas un jour où y'a un blanc Genre t'sais on a tout le temps un truc à dire Alors qu'on se connait par coeur On connait toutes nos vies par coeur Je sais ce qu'elle a fait ce matin Je sais ce qu'elle fera ce soir Mais on a toujours un truc à dire Ça c'est une vraie pote Mais moi j'ai que des vraies potes par contre Souvent nos amis très proches Les gens bizarres Ou t'es les gens avec qui je suis en mode Ça va ça dit quoi les projets ? Enfin j'ai pas de gens comme ça Ouais je vais crever Ah ouais Non 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 mais souvent avec nos amis proches On a des débats pour rien Donc vas-y y'a toujours quelque chose à dire C'est ma passion Bon en fait je déteste l'humain Et en même temps je suis passionnée par l'humain La phrase elle est ouf Ouais c'est très bizarre Tu vois non mais y'a plein de choses Que je déteste chez les humains Mais chez les bons humains Bah c'est eux ma passion genre Voilà Ok Sans faire l'humaniste de ouf Non mais c'est une belle passion Discuter T'étais bavarde à l'école ou pas ? On mettait ça sur tes bulletins ou pas ? Bavarde 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 Ouais un peu pipelette ouais La pipelette ouais T'es allée jusqu'où toi dans les études ? J'ai fait bac littéraire Ah ouais ? En fait j'ai loupé une première fois le bac Parce que j'avais genre 65 points de retard J'en ai rattrapé 10 vite fait J'ai dû en reperdre 5 limite au rattrapage Et en fait quand j'ai redoublé Je suis tombée dans la nouvelle réforme Et en fait la réforme à l'époque C'était les littéraires n'ont pas passé le bac de maths Et le bac physique chimie et tout Et moi j'avais eu 1 au bac de maths En littéraire 1 Il s'agissait que de faire une moyenne Je ne sais pas faire une moyenne Et du coup ça m'a annulé mes points de retard Donc après la deuxième année je suis de nouveau passée au rattrapage Parce que quand même on se calme Ouais pas déconner Ouais mais par contre j'ai eu 20 au bac de musique Ah Ouais je me la raconte Je me la raconte Putain Ce qu'on a pas dit mais tu joues des instruments Ouais je jouais du violon Enfin j'en joue moins mais il y en aura dans Enfin bref Il y en aura dans l'album Tu peux le dire Il y en aura dans l'album Si il y a un album Peut-être Et je joue un tout petit peu de guitare Et un petit peu de piano Mais je vais pas le faire sur scène Enfin je vais pas commencer à me la raconter Genre j'arrive sur scène en mode C'est pas se la raconter si t'as envie de le faire En vrai non ? En Elton John de ouf Non mais c'est pas c'est pas Enfin moi si j'ai choisi la voix C'est que tout ouvre la bouche ça sonne tu vois Et t'aimerais pas faire un truc avec ton père qui fait du piano ? Bah mon père il est mort Donc du coup Alors je vais te dire un truc Mais je peux t'assurer que par contre Franchement on va te dire un truc C'est pas la première fois C'est vraiment pas la première fois C'est la spécialité de lui dire Mais non mais en vrai Mais attends pas du tout Mais moi je suis grave en détente avec ça En vrai je sais qu'il est juste là T'as capteur C'est juste on le voit pas Mais tous les jours à chaque fois que je joue Et que je fais de la musique Il est avec moi mon père Mais genre je serais pas là aujourd'hui avec vous Si j'étais pas avec mon père Juste il est au dessus de ma petite épaule On le salue Mais vous pouvez pas le voir Lui on vous voit Moi j'ai peur maintenant Et il t'adore Il t'adore On va faire une compil de tous ces moments là Elle m'arrive à chaque fois Ouais mais moi je suis en mode T'inquiète On est dans la même équipe Donc vraiment pas de galère Je l'ai perdu J'étais petite Je m'en souviens pas C'est genre C'est la même qui dédramatise Ouais ça va il est juste mort Ça prend une tournière très bizarre L'info à retenir en tout cas C'est que Plus 33 sort à minuit Exactement Il y a 3 titres dessus Il y a celui qu'on a écouté tout à l'heure Qui est dans une vibe Un peu avec une prod un peu estivale Exactement Et d'autres trucs un petit peu plus Un petit peu plus sombre Un petit peu plus brosson Voilà Mais c'est bien Il y en a pour tout le monde en tout cas Merci Tchela d'être passée nous voir Merci à vous pour l'accueil On se revoit à la rentrée ? J'espère Est-ce que la prochaine fois que tu viens Tu peux venir avec le violon ou pas ? Franchement non 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 je vais pas venir avec mon violon Mais si tu veux Si tu veux Je te ferai écouter des sons Dans lesquels je joue du violon Non je voudrais vraiment un violon moi Bah vas-y on se voit pas à la rentrée alors C'est mort Mais oh Tchela Tchela quand même Non au pire je viendrais avec Quelqu'un qui joue du violon Un tam-tam Ah avec un tam-tam Si tu prends un instrument ça nous va N'importe lequel T'es une meuf du djembé toi ? Non pas du tout J'ai vraiment dit que de la dé Sarwell djembé Ancienne babose qui traînait au rototum Parce que moi je les ai faits les marmarmarman et tout On est passé par ça On va oublier Lox ? Lox t'as été luxée ? Non pas Lox Pas daté bah non plus Ok Peut-être une vite fait en balle Mais Vitale tu vois Très bien merci On oublie Merci de t'être livré Merci Bon on attend l'album en tout cas Et puis en attendant on va déguster Cette EP plus 33 à l'estream Et ça c'est à minuit C'est dispo à minuit pour tout le monde Merci les amis Merci